L'équipe de chirurgie digestive du groupe hospitalier Diakonès Croix-Saint-Simon réalise l'ablation de la vésicule biliaire par chirurgie cellioscopique et dans le cadre de l'hospitalisation ambulatoire. L'anesthésie a notamment pour objectif de prévenir la douleur et les traitements médicamenteux antalgiques peuvent être complétés par des techniques innovantes basées sur un régime pauvre en polyamine. Les polyamines, c'est des composés organiques bannaux qu'on trouve dans les aliments. Plus on en mange, plus ça augmente l'intensité des douleurs, plus ça les prolonge dans le temps, plus c'est source de douleurs chroniques ou d'hyperalgésie post-opératoire. Moins on en mange, moins on a de douleurs. Et en plus, ce régime pauvre en polyamine augmente considérablement l'efficacité de tous les traitements antalgiques. L'approche cellioscopique s'intègre parfaitement dans un schéma de reprise rapide de la vie active. Avec en plus, un bénéfice cosmétique. Toute intervention présente des risques. Pour l'ablation de la vésicule, une lésion du canal colédoque peut survenir. Elle est rare, environ 2 cas pour 1000 interventions. Et elle est favorisée par une prise en charge dans l'urgence, par la présence d'anomalies anatomiques imprévisibles ou par la présence d'un abcès. Ce risque est prévenu par le fait que l'intervention soit préparée et réalisée par des équipes entraînées. L'ablation de la vésicule biliaire au groupe hospitalier Diaconès-Croix-Saint-Simon est réalisée dans le cadre de l'hospitalisation ambulatoire. Mode de prise en charge qui favorise une reprise précoce de l'activité, avec un risque d'infection post-opératoire et un risque de flébite diminué. D'abord, ça offre les mêmes conditions de sécurité qu'en hospitalisation. Moins d'hospitalisation, moins d'infection nosocomiale. Plus de confort quand on est chez soi, bien sûr, puisqu'on peut s'adonner à ses activités préférées. Et enfin, pour les personnes âgées, moins de confusion post-opératoire dès qu'elles retrouvent leur environnement habituel. Pour le patient, la chirurgie ambulatoire reste soumise à conditions. L'état général, le niveau d'autonomie, les conditions de vie, être accompagné pour le retour à domicile et ne pas être seul la nuit qui suit l'intervention. Après une petite phase initiale transitoire de dégoût aux aliments ou de troubles de transit, le patient s'alimente normalement. La chirurgie de la vésicule biliaire au groupe hospitalier Diaconès-Croix-Saint-Simon est mise en œuvre dans le cadre d'un parcours fluide et d'un accompagnement humain et personnalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada